Et donc ensuite, on nous demande de calculer l'inverse P-1 de la matrice P. Et du coup, pour ça, on va utiliser... Comme c'est une matrice 3-3, on n'a pas de formule toute prête, encore. Donc on va utiliser la méthode du pivot gosse qu'on a vu en cours, et que vous avez dû utiliser en TD. Pour ça, du coup, on recopie la matrice qu'on doit inverser, la matrice P. Et on va faire une deuxième colonne dans laquelle on va mettre la matrice identité de même taille. Donc ici, P, c'est une matrice 3-3, on écrit donc la matrice identité de taille 3 à côté. Et l'idée, ça va être de faire des opérations du pivot gosse pour transformer la matrice de gauche en matrice identité, et obtenir à droite la matrice inverse de P. Donc on commence à écheler le système, on va vouloir se débarrasser des coefficients moins 1 et 2 sur la première colonne, deuxième et troisième ligne. Et pour ça, on fait les opérations L2 moins L1 sur la ligne 2, et L3 plus 2L1 sur la ligne 3, ce qui nous fait à gauche moins 1, 1, moins 1, 0, 1, 1, et 0, 1, moins 1. Et ne pas oublier de faire les mêmes opérations à droite, on obtient... La première ligne, elle ne bouge pas, la deuxième ligne, du coup, elle devient à moins 1, 1, 0, et la dernière, elle devient 2, 0, 1. Alors là, du coup, il ne me reste plus qu'à supprimer le coefficient 1 sur la troisième ligne. Donc je soustrais L2 à L3 pour faire ça, pour éliminer le 1 sur la deuxième colonne de la troisième ligne. La première matrice devient du coup moins 1, 1, moins 1, 0, 1, 1, ça ne change pas, et 0, 0, moins 2 maintenant, moins 1, moins 1 sur le dernier cof. Et on n'oublie pas de faire la même opération à droite, ce qui nous donne les deux premières lignes qui ne bougent pas, et la deuxième qui devient 2, moins, moins 1, 3, 0, moins 1, moins 1, et 1, moins 0, 1. Maintenant, on va diviser la dernière ligne par moins 2 pour obtenir la dernière ligne de la matrice identité. Donc ça nous fait un 1 en bas à droite de la matrice de gauche. Et si on multiplie par moins 1,5 la dernière ligne de la matrice de droite, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient moins 3,5, 1,5, moins 1. Et maintenant, on va se débarrasser des coefficients sur la troisième colonne au-dessus de la diagonale. Donc le 1 et le moins 1 en faisant L2 devient L2 moins L3 et L1 devient L1 plus L3, ce qui nous donne moins 1, 1, pas moins 1, du coup moins 1, 1, 0 sur la... C'était le but, sur la première ligne 0, 1, 0 sur la deuxième et 0, 0, 1 sur la troisième toujours, ça n'a pas bougé. On n'oublie pas de faire la même opération de l'autre côté. Ce qui nous donne, du coup, moins 1,5, 1,5, moins 1,5 donc 1, moins... 1 plus moins 3,5, ça fait moins 1,5 0 plus 1,5, ça fait 1,5 0 plus moins 1,5, ça fait moins 1,5 sur la deuxième ligne, on obtient 1,5, 1,5 moins 1 plus 3,5... Enfin... Moins 1... Moins 1, moins 3,5 donc moins 1, plus 3,5 1, moins 1,5 et 0, moins moins 1,5 et maintenant, on se débarrasse du 1 sur la deuxième colonne de la première ligne en faisant L1 moins L2 ce qui nous fait moins 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 on n'est vraiment pas loin d'avoir la matrice d'identité maintenant et à gauche, on se retrouve avec moins 1, 0, 1 1,5 1,5 1,5 et moins 3,5 1,5 1,5 il ne nous reste plus qu'à multiplier la première ligne par moins 1 pour obtenir à gauche la matrice d'identité et à droite qu'est-ce qu'on a du coup ? à droite, il nous reste la matrice 1, 0, 1 du coup et les deux désultines qui n'ont pas bougé 1,5 1,5 1,5 et moins 3,5 1,5 et moins 1,5 et ça, a priori si la méthode de Gauss fonctionne ce qu'on n'a pas de raison de douter c'est la matrice inverse de P c'est P-1 remarquons qu'on peut quand même douter si on doute on vérifie il suffit de multiplier la matrice P qu'on nous a donnée par la matrice qu'on a obtenue qu'on pense que c'est P-1 donc on peut l'écrire 1,5 de attention 2, 0, 2 1, 1, 1 moins 3 1, moins 1 on peut mettre tous les 1,5 en facteur pour se simplifier le calcul et si on calcule P-1 fois P normalement ça devrait être égal à la matrice identité alors on teste on multiplie cette matrice par la matrice P 1, 1, 1 moins 1, 2, 0 2, moins 1, 1 du coup on va obtenir 1,5 de moins 2 plus 0 plus 2 ça nous fait 2 pardon moins 2 plus 4, 2 les deux autres coefficients sont nuls et je vous laisse vérifier qu'on obtient 2 fois identité si on la multiplie par 1,5 ça nous donne bien la matrice identité donc on a gagné je vous laisse vérifier ce calcul vous-même ou avec une calculette à matrice en tout cas on se rassure sur le fait que la matrice qu'on a obtenue est bel et bien la matrice inverse de P c'est toujours bon à savoir toc c'est correct ce qui nous permet d'avancer sereinement vers la question 3 merci